... Imaginez, vous êtes dans une capitale européenne, 293 000 habitants et des milliers de voitures, reliées au reste du pays et du monde par des routes et des autoroutes. ... Soudain, plus un bruit. Vous entrez dans le centre historique, et là, c'est le calme. Plus de voitures, que des piétons et des vélos. Ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien réel. Bienvenue à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il y a 15 ans, après son élection, le maire de centre-gauche, encore en poste actuellement, décide de piétonniser une partie du centre-ville. Une quinzaine d'hectares sont fermés aux voitures, soit la superficie de 20 terrains de football. Une mesure qui était au départ loin de faire l'unanimité, mais qui, aujourd'hui, séduit 97% des habitants. C'est beaucoup mieux comme ça. Avant, il y avait des voitures partout ici, dans cette rue. Et maintenant, il n'y a plus que des piétons. C'est vraiment super. Et c'est une démarche durable. C'est une formidable transformation de la ville. C'est beaucoup moins dangereux. On ne risque pas d'être percuté par une voiture. C'est bien, c'est plus sécurisant et plus organisé. En 15 ans, le visage du centre historique s'est transformé, comme en témoignent ces images avant-après. Même si Ljubljana est la quatrième capitale la moins peuplée de l'Union européenne, ses ambitions écologiques sont grandes. Mais pour faire accepter aux habitants cette piétonnisation du centre, il a fallu du temps. Les plus difficiles à convaincre au début ont été les commerçants, inquiets d'imaginer un centre-ville déserté. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui s'est produit ici. Dans ce salon de thé au cœur du centre historique piéton, on constate aujourd'hui au contraire une augmentation de la fréquentation. C'était assez effrayant d'imaginer ce qui allait se passer. Mais on s'y est habitué très vite. En fait, on s'est rendu compte qu'à présent, les gens viennent davantage car ils peuvent s'arrêter. Avant, ils étaient dans leur voiture, ils ne faisaient que passer rapidement devant le café. Maintenant, les gens prennent le temps de s'arrêter, de regarder autour d'eux et peut-être de rentrer. Donc c'est vraiment mieux. Avec la piétonnisation du centre-ville, ce salon de thé a dû repenser son organisation pour effectuer toutes ces livraisons tôt dans la matinée. Car les camions peuvent circuler dans le centre historique avant sa fermeture au trafic à 10h du matin. Après, parmi les véhicules autorisés, il y a des bus sur certaines voies et il y a aussi des voiturettes 100% électriques. On les appelle ici les cavaliers. Elles sont huites à sillonner les allées piétonnes du centre pour accompagner les habitants à l'adresse de leur choix. Un service gratuit, accessible en faisant signe au chauffeur ou en appelant une ligne téléphonique dédiée. Bonjour, c'est Cavalier. Je suis tout prêt. J'en ai pour deux minutes. Une solution de mobilité, accessible de 6h du matin à 10h du soir, et prisée par les personnes âgées ou à mobilité réduite. Pour moi, c'est un très bon système. Comme il est un peu invalide et qu'il ne peut pas marcher, cela nous aide beaucoup. Au début, quand le service a été mis en place, nous ne conduisions que des personnes âgées. Mais ensuite, nous nous sommes mis à prendre en charge des touristes, des femmes enceintes ou encore des familles avec de jeunes enfants. Près de 110 000 utilisateurs par an utiliseraient ces voiturettes. C'est le cas de Natacha, qui fait appel à ce système depuis sa mise en place. Je suis souvent très chargée quand je rentre du travail ou après avoir fait des courses pendant la journée. Donc c'est vraiment agréable que quelqu'un vienne me chercher, surtout avec une météo comme celle-ci. Pour restreindre la circulation automobile, il a fallu repenser la mobilité à l'échelle de toute la ville. Hors du centre historique, les voitures circulent librement. De vastes parkings relais comme celui-ci, disposant de 347 places et reliées au transport public, ont été mises en place. Ils connectent les habitants au centre piéton. Lina se gare ici tous les jours. Mon travail est en plein centre-ville et mon entreprise n'a pas de parking privé. Donc il faudrait que je trouve une place et en plus, ce serait bien plus cher. Je paye 1,30€ et cela couvre le stationnement à la journée et l'aller-retour en bus vers le centre-ville. Mais cette tarification attractive n'est pas la seule responsable de la progression du nombre d'utilisateurs des parkings relais de Ljubljana. Nous avons remarqué que l'attractivité de nos parkings relais est étroitement liée à la qualité de service des transports publics. Ils sont utilisés quand il y a des transports en commun accessibles, fréquents et réguliers. En 10 ans, l'usage de la voiture dans la capitale slovéne a baissé de 30%, alors que les déplacements à pied ont presque doublé. Des évolutions rendues possibles par une approche globale. Mathilde Sopotnik est en charge de la mobilité durable à la mairie de Ljubljana depuis 7 ans. Le projet de piétonisation du centre ne cesse de croître. De nouvelles rues sans voiture sont ajoutées chaque année. On peut voir sur les photos un avant-après. Par exemple, sur le célèbre triple pont de la ville, il y avait 8 lignes de bus qui passaient chaque jour. C'était l'un des principaux points de passage de la ville. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des piétons et plus une seule voiture. Nous avons fait cette mesure aussi pour diminuer la pollution par le CO2. Nous avons constaté que sur l'artère principale devenue piétonne, les émissions de CO2 ont été réduites de 70%. Un bilan qui encourage la mairie de la capitale slovéne à aller plus loin. Le plan pour l'avenir, c'est d'augmenter la surface piétonne du centre historique et de mettre en place ce système dans d'autres quartiers de la ville. Peut-être qu'au début, c'est un investissement, mais après coup, quand on voit la croissance du tourisme et l'augmentation de la valeur des biens immobiliers, c'est un choix particulièrement rentable. Au-delà de la réduction du trafic automobile, l'Oubliana, élue capitale verte de l'Europe par la Commission européenne en 2016, veut être un modèle d'écologie. La ville offre 542 m2 d'espace vert par habitant contre une trentaine de m2 seulement en moyenne dans les grandes villes françaises. En matière de gestion des déchets, l'Oubliana veut aussi être exemplaire. La collecte et le recyclage ne sont pas pénalisés par la piétonnisation du centre. Au contraire, la politique verte est globale. Le tri des déchets fonctionne par foyer. Ce qui est également important, c'est que chacun paye le service en fonction de son usage. Nous facturons le service selon la quantité de déchets et proportionnellement à la fréquence à laquelle les habitants jettent leur poubelle. Ljubljana, qui signifie la bien-aimée en Slovène, veut être à la hauteur de son nom en proposant une meilleure qualité de vie à ses habitants et un modèle aux autres villes d'Europe. La capitale de la Slovénie rêve de prouver au monde que l'on peut appréhender autrement la ville du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada waivem. Sous-titrage ST' 501